Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien depuis ma dernière vidéo malgré ce peu difficile de confinement. Je me suis intéressée dernièrement aux imprimants 3D, on en parle beaucoup d'ailleurs. Les imprimants 3D sont devenus financièrement abordables pour le grand public depuis 2013. Aujourd'hui, ils sont utilisés dans l'enseignement et certains particuliers en ont aussi chez eux. Vous avez sûrement vu ce reportage sur l'enfant de 14-15 ans qui a réalisé des masques avec son imprimant 3D pour la protection des soignants contre le coronavirus. Franchement, cela est admirable. Par contre, je prends coup de vieux. Je n'ai pas eu ça pendant mon enfance et je n'en pensais toujours pas. Je vais bientôt pouvoir dire des phrases du style « de mon temps, ça n'existait pas ». C'est pour cela que j'ai décidé de ne pas vous parler des petites imprimantes particulières, mais des imprimantes industrielles, puissantes, énormes. Les imprimantes 3D dans le domaine de la construction. Je vais vous parler de différents types d'imprimantes, mais pas seulement. Je vais aussi vous parler de plusieurs projets réalisés en France ou à travers le monde, des matériaux utilisés, l'avantage de l'utilisation, sans oublier le côté écologique. Je commence par les trois entreprises françaises lancées dans l'impression 3D dans la construction. X-Tree est une entreprise parisienne d'impression 3D créée fin 2015. Pour cela, ils utilisent un robot de marque ABB. Ils ont développé en interne leur propre logiciel. Leur premier projet porte sur la création d'immobilier urbain, de murs antérieurs et de poteaux porteurs pour le projet Concept Iris, et tout ça dans un style très design. Ils font aussi des murs arrondis pour le projet Villiaprine, la construction de 100 logements sociaux au centre de l'écoquartier Remaverte à Reims. Pour le projet Iris, ils ont travaillé en collaboration avec Lafarge Holcim, un leader mondial des matériaux de construction. Ce dernier a participé à la formulation du béton qui a été spécialement adapté à l'impression 3D. Il est assez fluide pour réaliser des couches fines de béton et pour qu'il soit pompé, mais il doit aussi être suffisamment ferme à la sortie de l'imprimant pour soutenir son poids propre. Il doit en plus durcir rapidement pour permettre de cumuler les couches de béton. Grâce à cette technologie, des moules de poteaux et du mur sont imprimés. Ces moules sont ensuite remplis d'un béton fibré à ultra haute performance pour assurer leurs fonctions structurelles en se passant de ferraillage. Pour cela, ils ont choisi un béton à base de ductal. La fluidité de ce béton permet de remplir l'intégralité du mou, y compris tous ses coins. Comme tenu de sa forme tordue, cela est difficilement réalisable avec un béton classique. Quatre poteaux extérieurs et un mur intérieur sont fabriqués avec les procédés de l'impression 3D en usine et transportés sur site. Cette entreprise innovante ne vise pas que le marché du bâtiment, comme la majorité des start-up d'imprimants 3D, mais ils s'attaquent à tous les domaines de la construction. À part ça, ils ont aussi participé à la construction de pylons de télécoms en forme de tronc d'arbres avant d'être végétalisés en Guadeloupe. Mais aussi à la création d'un mannequin qui servira à la création d'un vide annulaire dans le mur préfabriqué du démarrage d'un micro-tunnelier à Rouen. Pour de petites séries, ou pour la réalisation de formes complexes, l'impression 3D revient moins cher que la préfabrication qui utilise des moules ou le couler en place. Je passe maintenant à un projet écologique réalisé par ses moyens. X-Tree, avec 6 bustes, ont conçu, fabriqué et immergé dans la mer le premier récif artificiel en impression 3D. Les procédés d'impression 3D ont permis une complexité architecturale poreuse, mimant l'un des habitats naturels les plus riches de la Méditerranée, le coralligène. Il faudrait des centaines d'années pour que ce genre d'habitat se forme naturellement et puisse ensuite abriter des milliers d'espèces. Dans ce contexte de dégradation de l'environnement marin, l'impression 3D offre de belles perspectives pour la restauration de ses écosystèmes indispensables. Et là, on passe à la construction du logement social à Nantes appelé Innova. Les procédés de l'impression 3D sur la réalisation de ce bâtiment sont uniques au monde. Dans la majorité des imprimants 3D, le robot extrude des couches fines de béton. Le robot conçu par BatiPri vient déposer deux couches de mousse polymère expansif qui serviront de coffrage définitif pour le mur en béton. Le robot fait 4 mètres de long. Il est polyarticulé en mobile, ce qui permet de construire les murs du bâtiment directement sur le site. Il a été développé par des chercheurs de l'Université de Nantes. Le logement Innova a une surface de 95 mètres carrés et une hauteur totale de 4 mètres. Les murs ont été réalisés en 54 heures. Ces procédés de construction ont permis la réalisation des parois à coups, ce qui est plus difficile si l'on utilise les méthodes traditionnelles. L'avantage absolu de cette technique de réalisation est les deux couches de mousse sur le mur. Ils permettent d'isoler thermiquement le bâtiment. Le bâtiment Innova respecte les normes RT 2012 et même les dépenses énergétiques du bâtiment sont 40% plus faibles que les critères demandés par la norme. Construction 3D est la jeune pousse française dans ce domaine, mais elle attaque dynamiquement le marché. Ils ont fini récemment la construction de leur propre accueil à côté de Valenciennes grâce à le robot de construction 3D. Le pavillon est d'une surface de 70 mètres carrés et il a été inspiré des Hutogons du Mali. Il a fallu au total 28 heures pour imprimer les 4 murs courbes de 5 mètres de large et 2,5 mètres de haut, donc d'un poids de 7 tons chacun. Le monté utilisé pour la réalisation des murs est deux fois plus résistant par rapport à une résistance classique du béton utilisé pour le bâtiment, mais il coûte deux fois plus cher. Le vide dans les murs permet d'économiser du béton et d'insérer un isolant thermique comme l'ana de lin, un matériau local et écologique. Contrairement à ses aînés en France, cette start-up propose la vente de ses propres machines, planiques de glu hydraulique. Elle est dotée d'un bras télescopique qui pourrait atteindre 200% de mètres carrés de surface imprimée avec un bras de 9,5 mètres de rayon. Ses dimensions sont 10 mètres de haut, 60 cm de large, 2 mètres de haut et foire pliée. Le grand avantage de ses machines est qu'elles permettent de travailler directement sur le chantier de grande dimension avec une petite structure. La précision la plus mauvaise, donc à sa portée maximale, est de 1 cm. A la fin de l'impression, la machine se plie pour sortir des espaces libres comme les portes. Actuellement, le système se rend à 495 000 euros hors taxes. Il comprend un conteneur, une imprimante 3D béton, un système de pompage et un matériel de pilotage. Pour piloter la machine, il faut seulement 2 personnes. Le système constructif de ce bâtiment est représenté par une toiture avec des poutrelles en bois et 8 poteaux incorporés dans les deux coins des 4 murs. Ces zones de poteaux ont été ferraillées et remplies de béton. Le vide des murs a été utilisé pour y cacher les câbles électriques. Pour la R&D et l'éducation, la société propose des mini-printers de 70 000 euros hors taxes. Et là, je vais quitter la France et ses projets pour voler à l'international et voir d'autres beaux projets de l'impression 3D. Et oui, avec Tokino, on vole partout et gratuitement. Andiamo in Italia ragazzi! L'entreprise italienne 3D Wasp a choisi d'imprimer un bâtiment écologique et peu coûteux en utilisant des matériaux naturels. Ils ont créé Gaia, qui est un mélange de terre et de déchets de riz, autrement appelé les résidus de la production rizicole. Pour cela, ils se sont inspirés des constructions africaines, des hommes pauvres, qui sont réalisés en terre, ainsi que des constructions faites par la guêpe maçonne. Le riz est un aliment principal pour plus de la moitié de la population mondiale et il produit une grande quantité de déchets naturels. Pourquoi ne pas utiliser ces deux matières premières locales pour la construction des bâtiments? C'est la démarche écologique prise par le Wasp, dont la solution a un faible impact sur l'environnement. Gaia comporte 25% de terre extraite du site de construction, dont 30% d'argile, 40% de limon et 30% de sable. Il faut ajouter à ce mélange 40% de paille de riz, 20% de balle de riz et 10% de chaud hydraulique. Les fondations sont réalisées à l'aide de l'impression 3D en utilisant le béton, mais sa consommation a été minimisée dans sa globalité. Ce système d'impression 3D est facilement monté sur site et s'adapte à la zone d'impression. Il peut être configuré avec une, trois ou cinq imprimants 3D travaillant simultanément. D'un point de vue consommation d'énergie, les chemins tissés à l'intérieur du mur jouent un rôle primordial dans l'isolation thermique et la ventilation naturelle. Le processus de l'impression 3D a duré 100 heures pour un volume total de 9 mètres cubes. Wasp a utilisé les déchets du riz pour remplir le sol, la structure ennuis d'abeilles des murs et la toiture afin d'améliorer l'isolation thermique. Le mélange appelé Gaïa a été aussi utilisé comme enduit, la structure interne porteuse et une structure en bois. Cette construction est conforme aux normes de construction européennes et internationales. La construction a duré 10 jours pour une surface de 20 mètres carrés. Le coût total au matériau est de 900 euros, une solution idéale pour la construction des logements dans des pays pauvres ou après une catastrophe naturelle. J'aimerais aussi vous parler du plus grand bâtiment du monde imprimé en 3D. C'est un bâtiment administratif de deux étages qui se trouve à Dubaï. Il fait 9,50 mètres de haut et a une surface de 640 mètres carrés. Les murs sont imprimés en 3D sur site par l'entreprise russe Apiscor en utilisant des matériaux locaux. Grâce à ces technologies, il y a eu 60% de déchets en mois et deux fois moins de main d'offres nécessaires pour les tâches laborieuses du chantier. De plus, le creux présent dans les murs améliore l'isolation thermique et réduit la consommation énergétique. Cet espace peut également être utilisé pour cacher les différents réseaux tels que l'électricité et la plomberie par exemple. La partie imprimée du chantier a duré seulement 17 jours, ce qui a permis de diminuer le temps de construction totale du bâtiment. Il s'agit d'une structure en béton armé calculée selon les normes en vigueur. Autrement dit, la partie portant du mur comporte des cages d'armature et l'espace est comblé par du béton. On crée ainsi des poteaux cachés dans les murs imprimés. Les imprimants 3D d'Abiscor ont un bras robotisé qui peut atteindre une longueur de 6,50 mètres et qui peut donc imprimer sur une zone de 130 mètres carrés. En faisant travailler plusieurs machines simultanément ou en déplaçant la machine, on peut étendre la zone d'impression. Cet imprimant 3D polaire est facilement transportable avec une grille mobile. L'installation de l'imprimante est faite en 30 minutes. Cette entreprise a déjà construit plusieurs bâtiments de petite et grande taille, dans des lieux aux conditions climatiques bonnes ou extrêmes. Leur défi est de pousser encore plus loin l'impression 3D des bâtiments sur site. Ils ont même participé au défi lancé par la NASA sur l'impression 3D des habitats sur Mars nommé 3D Printed Habitat Challenge. Le but est de créer un habitat pour les premiers habitants humains de Mars. Ces constructions devront respecter les contraintes liées aux conditions climatiques extrêmes de Mars en utilisant les matériaux locaux. Ils ont gagné la première place de la phase 4 avec Search Plus. En tout cas, que ce soit pour des habitations terrestres, lunaires, martiennes ou autres, l'impression 3D commence à prendre une véritable ampleur dans le milieu de la construction. En Chine, l'emprise d'impression 3D, Winsan, qui a une certaine renommée, a imprimé des maisonnettes de quarantaine de 10 mètres carrés. Il a fallu seulement deux heures pour imprimer une maisonnette. Elles sont réalisées en usine et transportées à l'hôpital de Xianling à côté de la ville de Wuhan. Chaque maisonnette comprend douche, toilette et aires-conditionnés. Une très bonne solution, n'est-ce pas? Notre voyage s'est terminé ici. Vous pouvez trouver plus de contenu sur les liens mis dans la description. On se dit à bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Prenez soin de vous et bon courage pour la suite du confinement. Viens au pafshim.